Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, c'est Blondie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au sujet de Final Fantasy, le quatrième épisode des critiques dans ce challenge Final Fantasy 2022. Le but, c'est évidemment de faire l'intégralité des Final Fantasy canoniques et d'y donner un petit peu mon avis à chaque fois, avec des vidéos de critiques, des vidéos un petit peu de théorie ou de réflexion, et à la fin, le but quand même sera de faire un sorte de classement le plus objectif possible, mais pas n'importe quel classement, pas le classement des meilleurs Final Fantasy, quoique, mais le classement des Final Fantasy à faire absolument dans une vie de gamer. Et donc, nous arrivons au quatrième épisode, Final Fantasy IV, qui marque clairement une rupture dans la série des Final Fantasy et qui va en influencer plus d'un par la suite. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent voir les épisodes des Final Fantasy I, II et III, je vous mets ces vidéos évidemment dans les fiches, mais il y a une playlist qui est disponible sur la chaîne où je mis toutes les vidéos des Final Fantasy canoniques. Alors, comme pour les anciens jeux Final Fantasy, il existe désormais plusieurs versions de Final Fantasy IV. Il y a évidemment la version originale sur la Super NES, la version 3D qui est sortie sur Nintendo DS, pas Nintendo 3DS, mais sur Nintendo DS. Il y a ensuite la version GBA, il y a la version PSP avec des ajouts supplémentaires, et enfin il y a la version Pixel Remaster qui est sortie récemment. La version Super NES et la version GBA sont quasiment les mêmes, elle s'adresse vraiment aux personnes qui souhaitent faire le jeu dans des graphismes très rétro, des graphismes d'époque, avec des musiques plutôt originales, et la version GBA propose quelques ajouts supplémentaires, comme d'ailleurs toutes les versions GBA des Final Fantasy canoniques. La version en 3D sur Nintendo DS est une refonte complète totale du jeu, autant graphiquement que sur les musiques, alors le jeu reste les mêmes évidemment, mais voilà, on perd un peu de l'authenticité de Final Fantasy IV. La version PSP, elle, reprend des graphismes en 2D, donc un peu comme la Super NES ou la GBA, mais avec tout un gros lifting, on a vraiment des graphismes en 2D très modernes, et c'est vraiment magnifique, moi je trouve que c'est une très belle version pour faire Final Fantasy IV. Et enfin, on a la version Pixel Remaster, donc, qui est sortie récemment, avec, là encore une fois, des graphismes en 2D refaits, vraiment très jolis, très sympas, et surtout une réorchestration musicale complète du jeu, et ça c'est vraiment un super bon point. Des animations très modernes, vraiment magnifiques, mais, personnellement, je trouve que niveau graphisme, c'est un poil en dessous, quand même, de la version PSP. J'ai donc choisi cette version PSP pour faire Final Fantasy IV, une version qui est surnommée la complète collection, puisqu'on a non seulement Final Fantasy IV, mais aussi un jeu supplémentaire qui s'appelle Final Fantasy IV les années suivantes, qui est finalement la suite de l'histoire principale, et c'est pour ça que c'est une version vraiment très très appréciée des joueurs de Final Fantasy. Nous parlerons dans cette vidéo uniquement de l'arc principal, on ne va pas parler du jeu les années suivantes, déjà parce que je ne l'ai pas fait, mais parce que ce n'est pas le propos dans cette vidéo, on va vraiment se contenter de critiquer Final Fantasy IV, le jeu original. Les graphismes. Alors, les différentes versions de Final Fantasy IV proposent des graphismes tellement différents que dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les graphismes plutôt 2D et plutôt les graphismes de la PSP. Pour un style très rétro, choisissez les versions Super NES ou Game Boy Advance. Un peu plus moderne, la version Pixel Remaster, et pour des graphismes 2D très lisses et modernes, choisissez la version PSP. Enfin, si vous voulez vraiment faire Final Fantasy IV dans une version 3D, il n'y a qu'une seule version, il s'agit de la version Nintendo DS. Sur la version PSP, on a des animations vraiment très intéressantes avec des personnages qui se meuvent et des attaques qui montrent leur puissance. Les gros sorts ont de belles animations et les invocations aussi proposent des petites cutscenes qui imposent la puissance de ces dernières. Au niveau de l'environnement, on retrouve plusieurs cartes du monde, 3 plus exactement, le monde de la surface, le monde souterrain et le monde lunaire. Ces 3 maps proposent des ambiances graphiques totalement différentes et ça offre une diversité incroyable. Cela appuie vraiment les différentes phases de l'histoire et c'est un atout majeur qui débarque dans cet opus. Idem pour les donjons ainsi que pour les villages. On retrouve une identité visuelle dans chacun d'entre eux et ça fait vivre aux joueurs des moments forts. Globalement, toutes les versions de Final Fantasy IV proposent des graphismes vraiment très beaux. Même si personnellement, j'aime un peu moins la version en 3D parce que ça reste de la Nintendo DS, ça reste de la 3D un peu bas de gamme, le level design, le chara design sont vraiment très réussis dans Final Fantasy IV et ça sert vraiment le propos de l'histoire et ça c'est vraiment l'innovation de Final Fantasy IV c'est que l'ambiance et les graphismes vont vraiment servir l'aventure et l'histoire. L'aventure, l'histoire. Et justement, l'aventure et l'histoire, parlons-en. Voilà un opus qui offre un scénario exceptionnel alors même que le jeu se termine en 20 heures, soit moins que Final Fantasy III. On reprend ce qui a fait le bonheur des joueurs durant les épisodes précédents. Les personnages ont des identités fortes, des histoires uniques et ces personnages participent à une aventure épique qui embarque le joueur dans des rebondissements incessants. On suit donc Cécile, capitaine repentie de l'armée de barons, désirant rendre la justice aux habitants de ce monde placés sous le joug de l'armée. Au passage, il souhaite aussi se racheter un honneur vis-à-vis de ses méfaits passés. Après avoir déserté, il est immédiatement remplacé par un certain Golbez, un antagoniste aux pouvoirs étranges qui va placer Cain, un ancien collègue et ami de Cécile, dans des positions compliquées, plusieurs fois dans l'aventure. C'est ce qui offrira aux joueurs de très nombreux retournements de situation durant tout le scénario. Se joindra à eux de nombreux autres personnages qui viendront et repartiront de l'équipe plusieurs fois dans l'aventure. Tous œuvrant à empêcher Golbez d'ouvrir un passage vers la lune à l'aide des cristaux élémentaires. Cela pour permettre au véritable antagoniste, Zemus, de raser la vie sur Terre depuis la lune sur laquelle vit un peuple ancien. Une histoire exceptionnelle, surprenante et bouleversante. Comme je l'ai dit, l'aventure va alors mêler les ambiances visuelles diverses et ce scénario incroyable. Et ça, c'est de l'art. Final Fantasy IV est la première œuvre d'art de la licence. Le médium vous fait ressentir des sentiments puissants en usant de tout ce qui est à sa disposition. Le visuel, la musique, l'histoire et implique le joueur au cœur de tout cela. Le seul point qui me gêne est cette habitude de dévoiler le véritable marionnettiste dans les dernières heures du jeu. Ça offre certes un potentiel surprise, mais je trouve que ça limite le développement du boss final comme dans Final Fantasy I et Final Fantasy III. Je n'ai absolument pas d'affect particulier avec Chaos ou avec Nuage des Ténèbres. Et là, c'est la même chose avec Zemus. Je trouve ça assez dommage. Le gameplay. Et le gameplay aussi va reprendre le meilleur des trois précédents opus. Le système de job existe tacitement. Le joueur ne peut pas les choisir, mais les personnages ont des jobs définis qui servent leur background personnel. On pourrait le regretter, mais je trouve que c'est mieux des jobs définis qu'un système de job libre, mal fait, comme dans Final Fantasy III, où l'on va finalement passer notre temps à monter notre job plutôt que d'avancer dans l'histoire. Cela offre une continuité bienvenue. Et la grande nouveauté de Final Fantasy IV se trouve dans son gameplay, et il s'agit d'une nouveauté qui va révolutionner la série, la barre d'ATB. Après trois opus dans lesquels on a des combats au tour par tour, Square Enix doit trouver un moyen de dynamiser les combats. Voilà qui est créé ce qui fera l'identité de Final Fantasy durant des décennies, la jauge d'ATB. Au lieu de choisir les actions de nos personnages et de les voir se réaliser les unes après les autres, chaque personnage a une vitesse d'ATB différente, plus ou moins rapide, et chaque personnage va pouvoir choisir une action une fois sa barre d'ATB personnelle chargée. Ce qui change, c'est que les ennemis vont alors continuer d'attaquer si vous ne faites rien. Voilà ce qui dynamise alors la licence Final Fantasy, un système de combat qui vous oblige à agir rapidement sans pour autant délaisser le côté stratégique. Et c'est véritablement le système qui révolutionne le RPG japonais et qui invente le tour par tour en temps réel si je puis dire. C'est à dire un jeu au tour par tour mais beaucoup plus dynamique. Dans Final Fantasy 4, on ne peut pas autant personnaliser son aventure que dans Final Fantasy 2 ou bien dans Final Fantasy 3. Mais est-ce que c'est bien dérangeant ? Parce que l'histoire est tellement prenante et intéressante qu'elle fait passer cette absence de personnalisation au second plan. On peut le regretter mais je ne crois pas que ça soit un manque criant. Cette absence n'est pas visible pendant notre aventure. C'est seulement avec un peu de recul et après avoir terminé le jeu que l'on peut regretter ce manque. Nos personnages montent de niveau. Ils apprennent automatiquement leur nouveau sort en fonction de leur job respectif. Donc, plus de vendeurs de magie. Le seul moyen de personnaliser ces personnages se trouve dans les équipements. Et là encore, tout cela est très limité car l'on va avoir tendance à équiper les meilleurs équipements tout simplement. Donc, une personnalisation très limitée dans sa globalité. Et enfin, dernier point, la difficulté du jeu qui, selon moi, est vraiment quasi parfaite. En réalité, seul le dernier donjon ou plutôt, devrais-je dire, seuls les boss secondaires du dernier donjon et le boss final proposent une difficulté assez élevée et c'est pourquoi d'ailleurs on va devoir passer un certain temps à XP dans ce dernier donjon pour pouvoir à la fois battre ses boss secondaires et récupérer des équipements super intéressants mais aussi battre ce boss final et terminer le jeu. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça casse le rythme à la fin du jeu dans ce moment crucial qu'est la fin du jeu alors que l'ensemble de l'aventure se déroule vraiment sans accro. Il y a quelques moments où on va avoir l'occasion de prendre un petit peu de points d'expérience et de monter un peu nos personnages mais si vous voulez il n'y a pas de brisure comme ça de l'aventure comme dans Final Fantasy 3 qui constamment vous casse dans votre élan et là on retrouve un petit peu ça dans le dernier donjon puisqu'on va devoir vraiment une XP pendant plusieurs heures pour finir ce jeu ou terminer ce boss final. Donc pour résumer on a des éléments de gameplay qui sont peu imposants et c'est vrai qu'on pourrait le regretter d'autres éléments plutôt révolutionnaires pour la série comme par exemple la jauge d'ATB et enfin un gameplay global qui est très plaisant et qui sert vraiment l'aventure et l'histoire du jeu. Conclusion Avec ce Final Fantasy 4 on entre dans l'ère des vrais Final Fantasy ce qui fera l'ADN de la licence est là. La jauge d'ATB les personnages aux histoires et aux personnalités fortes une histoire globale qui est autant surprenante que bouleversante voilà un jeu qui va vous rester dans la tête plusieurs années. Même les dernières révélations dans le jeu vont provoquer chez le joueur la surprise et va provoquer évidemment tout un tas de sentiments liés à ces révélations et moi je trouve que c'est ça Final Fantasy c'est les sentiments que ces jeux vidéo sont capables de vous faire vivre de vous transmettre. A la hauteur des plus grands chefs d'oeuvre de la littérature Final Fantasy 4 est réellement une immense pièce de théâtre de 20h et se hisse clairement pour moi dans on va dire la catégorie des oeuvres d'art. Alors maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est un bon Final Fantasy pour commencer la licence ? Est-ce que c'est un Final Fantasy qu'il faut faire dans sa vie quand on est un joueur de jeux vidéo ? Et bien je crois que oui. Tout simplement car le jeu vous emporte dans son histoire sans vous imposer un gameplay aux multitudes d'embranchement. un gameplay certes dynamique mais aussi profond peu lourd vos personnages progressent naturellement dans leur spécialisation au joueur de se concentrer sur le scénario et sur la stratégie des combats. On prend un vrai plaisir à avancer dans l'histoire et on a constamment envie d'en savoir plus. Un jeu rapide à faire assez facile pour le moment le meilleur des 4 premiers Final Fantasy pour entrer dans la licence. Et voilà les amis j'espère que cette petite vidéo de critique de Final Fantasy 4 vous a plu n'hésitez pas à commenter cette vidéo à me dire déjà vous ce que vous avez pensé de ce Final Fantasy 4 mais aussi à réagir à mes propos dites-moi si vous êtes d'accord avec moi si au contraire vous êtes en désaccord et surtout mettez un petit pouce en l'air pour le référencement et abonnez-vous abonnez-vous pour continuer pour poursuivre cette aventure avec moi de Final Fantasy 2022 on est à Final Fantasy 5 désormais je l'ai commencé sur la Game Boy Advance et j'espère vous en parler très vite très bientôt je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao